Bonjour, je suis François Bachelard, l'auteur du jeu, également fondateur de Nostrumo Éditions. Et moi, c'est Cécile, la Committee Manager. Voilà, nous allons vous présenter donc Saré, et plus particulièrement le système de production de ressources. On va faire un tour de jeu pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Alors, chaque joueur va démarrer avec un site de construction, avec 12 emplacements pour construire des bâtiments. Au début du jeu, vous avez déjà deux bâtiments. Un maître d'œuvre, qui va vous permettre de lancer des chantiers, et un entrepôt qui va vous servir à stocker des ressources. On démarre la partie avec déjà une ressource de chaque. Le but du jeu, c'est de construire son port commercial et sa pyramide. Mais ça ne va pas se faire sans difficulté. Sur votre plateau, vous allez avoir également deux jauges. Une ici, qui pour l'instant ne va pas servir à grand-chose, mais celle-ci qui est très importante, parce que ça va être la jauge du mécontentement des ouvriers. Donc, plus elle va monter, plus il va approcher de la révolte, et il ne vaut mieux pas qu'il se révolte. Le jeu se déroule en trois phases successives. Une première phase, où on va déterminer des chantiers à construire. Donc ça, ça va dépendre de notre maître d'œuvre. On en a un au départ qui va lancer des chantiers. Une seconde phase de production de ressources, et c'est celle-là qu'on veut vraiment vous montrer. C'est la spécificité de ce jeu. Et une troisième phase, où on va construire des bâtiments. Et stocker les ressources qui peuvent nous rester. Voir essayer de construire des bâtiments. Aussi. Première phase, la détermination des chantiers. Le premier joueur, je vais jouer le premier joueur, va choisir ses chantiers. J'ai un maître d'œuvre, j'ai le droit de lancer un ou deux chantiers. Donc un chantier sans pénalité, un second avec pénalité, parce que mes ouvriers vont voir d'un sale œil que je leur demande de construire deux bâtiments d'un coup. Donc si je construis deux bâtiments, je vais déjà être obligé de monter mon petit cube d'une case. Et c'est ce que je vais faire, je vais choisir deux bâtiments. Je vais choisir un bâtiment de production, un menuisier qui va produire des planches du bois. Et puis je vais choisir en fait un orfèvre qui va me produire de l'or une fois que je leur ai construit. J'ai deux faces au niveau de mes tuiles. Une face chantier, une face bâtiment construit. Je vais les mettre sur la face chantier. Je vais les grouper. A toi Cécile. Et bien moi je vais prendre un tailleur de pierre. Donc je vais mettre sur sa face chantier en plein milieu ici. Voilà. Mais alors pourquoi au milieu Cécile ? Parce qu'il va m'offrir des bonus sur les cases adjacentes. Donc du coup c'est plutôt intéressant de le mettre au milieu. Ok. Et moi en fait j'ai groupé deux bâtiments. J'ai pris le risque de rendre mes ouvriers mécontents. Mais j'ai mis deux bâtiments d'un coup parce que quand ils seront construits, si j'y arrive, ils me donneront chacun leur bonus sur les cases adjacentes. Ok. Donc on passe à la face 2. La production de ressources. Alors il y a un deck. Il y a 26 cartes en tout. Il y a des cartes de production de ressources justement. Puis des cartes qui vont nous ennuyer, qui vont nous obliger à prendre des décisions. Première chose à faire, on défausse la première carte sans la révéler à qui que ce soit. Donc ça crée un petit peu de flou sur ce qui peut rester. Et puis on retourne le deck, face visible. Et le premier joueur commence et peut piocher une carte. Il peut prendre une carte. Un joueur, on appelle ça des séquences de jeu. Quand on propose une carte à un joueur, c'est une séquence de jeu. Pour ma séquence de jeu, mes ouvriers vont produire une unité de bois. On l'a ici en fait sur la carte. Je prends l'unité de bois. Et à partir du moment où j'ai produit, ma séquence est terminée. C'est à mon voisin de gauche de choisir. Donc là, ça arrive sur Cécile. Et là, il a une carte de double production de ressources. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte ? Alors, je vais la prendre et donc elle m'apportera deux pierres. Mais comme mes ouvriers ont produit deux fois plus de ressources, ils sont un petit peu mécontents. Donc ça ne va non pas faire monter ma jauge, mais celle de tous les joueurs de une case. Et c'est ce qu'on appelle un vendrévolte. Chaque double ressource génère un vendrévolte dans l'Empire. Et si on jouait à quatre, les quatre seraient obligés de monter leur jauge. Et quand une jauge augmente, que ce soit pendant ou en dehors de son tour, on a le droit d'arrêter la séquence de production. C'est pour ça qu'on a un joli petit obélisque qu'on peut coucher. Tant qu'il est droit, je joue. Dès que je ne veux plus jouer, mais ça consécutivement a une hausse de tension, ou si je veux arrêter de piocher les cartes, j'ai le droit de coucher et mes adversaires continuent à jouer. Donc là, ce n'est pas le cas. Je tombe sur un autre cas de figure, c'est le choix d'Horus. Donc, deux possibilités. Soit je décide d'arrêter ma séquence, mais je ne vais pas l'arrêter parce que j'ai besoin de ressources pour consommer les bâtiments. Soit je choisis de prendre la carte. Et si je prends cette carte, qu'est-ce qui se passe ? Question ? Tu devrais en prendre deux de plus. Donc, je choisis de le faire. Je prends le choix d'Horus, qui ne sert à rien. C'est juste une carte d'effet. Et je dois prendre les deux suivantes. Et dans les deux suivantes, je pioche une production. Mes ouvriers vont produire de l'or. Ce qui signifie que ma séquence sera terminée. Mais je dois appliquer tous les effets. Et là, j'ai en fait des troubles. Mes ouvriers ne sont pas contents du tout de travailler. Donc, j'ai un point de trouble, ce qui m'oblige à monter mon cube. Comme j'ai produit, je termine ma séquence. Je n'ai pas le droit de me coucher. C'est à mon adversaire de piocher. Et là, ces ouvriers ne veulent pas travailler non plus. Et oui. Donc, je vais continuer. Parce que pour l'instant, mes ouvriers ne sont pas prêts de se révolter. Et je n'ai pas produit encore assez de ressources. Donc, je continue. Donc là, ça revient à dire que tu fouettes tes ouvriers pour qu'ils aillent bosser. Exactement. Je veux qu'ils aillent travailler. Donc, du coup, ils ne sont pas très contents. Et comme je n'ai pas eu de ressources, je peux continuer à piocher. Donc là, je vais récupérer une pierre. Ok. Et c'est donc à moi. C'est ma séquence. Là, j'ai de nouveau une double ressource. Alors, c'est pas mal parce que je produis de l'or. Bon, cela dit, je n'en ai pas besoin. Mais j'ai de la pierre. Je prends ma double ressource. Mais c'est de nouveau un vendré volt. Général. Alors, ça se discute. Mais tu pourrais. Tu pourrais. Mais on ne va pas tout expliquer là. Oui, je pourrais. Mais là, ce n'est pas dans mon intérêt parce que je ne peux pas encore construire mon bâtiment. Donc, du coup, je vais continuer. Et là, malheureusement, en plus dans le sabot, j'ai une carte trouble double. Donc, là, ils ne sont vraiment pas contents. Donc, là, je vais vraiment, vraiment les énerver. Mais je veux vraiment, vraiment qu'ils aillent travailler. Donc, une, deux. Je commence à être allant le bar de vol. Tu rapproches de la révolte. Ça commence à piquer. Oui, mais coup de bol. Coup de bol. Oui, coup de bol. J'ai du bois qui arrive. C'est ce qui me manquait. Donc, je vais la prendre. Et en plus, comme c'est une double. Et bien, revendre et vol. Revendre et vol. Donc, là, c'est limite. Et donc, là, on arrive sur une carte qu'on n'avait pas vue. C'est la dernière. On aura vu tous les types de cartes. Ça, c'est Oshèque. Oshèque qui signifie les ténèbres en ancien égyptien. Peut-être en même actuel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est les ténèbres. On travaille dans le noir. Quand c'est comme ça, le premier joueur prend le deck, le retourne et on continue à jouer. Donc, je vais jouer sans savoir ce que je pioche. Et là, j'ai ma jauge qui est également pas autant que Cécile, qui est également pas terrible. Au niveau production, je m'aperçois que j'ai fait de l'or. Je n'en ai pas besoin d'avoir produit de l'or. Mais j'ai produit une pierre. J'ai produit un bois. Et j'en ai dans mes stocks. Au début du jeu, on en a un peu dans les stocks. Et j'ai de quoi construire un de mes deux bâtiments. Je ne vais pas prendre de risque d'avoir une révolte parce que dans ce cas-là, je perdrai ma production. Je me couche et je laisse Cécile choisir son destin. Donc, dans la mesure où il est couché, il ne me reste qu'un tour. Tout à fait. Quand il ne reste plus qu'un joueur à jouer, il ne peut jouer qu'une seule fois. Donc, dans mon cas, j'ai déjà de la pierre et du bois. Et je suis vraiment, vraiment au bord de la révolte. Donc, je vais également me coucher. Et voilà. Et donc, la séquence est terminée. Et on va passer à la troisième phase, dernière phase du jeu. C'est la construction. Donc, chaque joueur, avec les cartes qu'il a produit, avec éventuellement les stocks qu'il possède, plus des effets. Parce qu'avec la construction de bâtiments, on va gagner des effets. Par exemple, le marché permet de lancer des caravanes qui vont générer du commerce et des ressources que l'on va choisir. En tout cas, plus on va construire de bâtiments, plus on va pouvoir influer à terme sur cette saison et accélérer le jeu. Donc, on crée un moteur. On crée un vrai moteur, sachant que le but du jeu, c'est de finir sa cité en premier. Donc, prendre des risques si on veut vraiment gagner. Donc là, je peux construire mon menuisier, puisque j'ai ce qu'il faut. Dans mes stocks, j'ai du bois, j'ai de la pierre. Et j'ai produit au niveau cartes bois et pierre. Je n'ai pas le droit de dissocier les ressources. Donc, l'or, ici, est perdu. Je défausse. Et j'ai construit mon menuisier, qui va, lui, me permettre d'avoir une réduction en bois sur toutes les cartes qui sont autour, orthogonalement. Et je vais gagner la carte menuisier que je mets dans mon espace de jeu, avec un jeton dessus. Parce qu'à partir de maintenant, à chaque tour, mon menuisier va m'offrir une unité en bois. Donc, je n'aurai pas besoin d'aller chercher ici. J'aurai toujours besoin, de toute façon, des ressources créées par mes ouvriers. Mais petit à petit, je vais avoir un moteur un peu efficace. Et de ton côté, toi, tu as pu construire ta montre de pierre. Exactement. J'ai tout ce qu'il faut pour construire mon tailleur de pierre. Qui, c'est pareil, à partir des prochains tours, va m'apporter des bonus. Mais également, une ressource à chaque tour. On a fait un petit peu le tour. On refera d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est notre première vidéo de Saré. Ça permet d'entrer. Notre jeu, ce n'est pas de la pose d'ouvriers. Ce n'est pas du blocage pour la production de ressources. C'est un mix entre de la construction de cité et un stop ou encore. Qui rend un petit peu les choses dynamiques. Parce qu'on n'attend pas son tour. On joue toujours tous en même temps. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501